Pour commencer, ce n'est pas une préface, mais le petit mot du comité de lecteurs. L'essai dont la dédicace se tient en ce moment même n'est pas une zixtaposition d'opinion, un ramassis de ceci ou de cela, une collecte des données de M. Tout-le-Monde. C'est bien au-delà, c'est bien au contraire. Une année, deux mois et quatre jours, le temps pour comprendre et de proposer. C'est le nom de l'essai, fruit d'un travail à la fois scientifique que acharné. Le professeur ne se limite pas simplement à une autopsie clinique de la gouvernance du pays à tous les niveaux. Avec une description parfaite des termes accessibles dans un français limpide, sans entorse ni torture. C'est le maître qui a parlé, c'est le maître qui a écrit. Ce livre, à la différence des autres, propose des remèdes pour chacun de nos mots. Du système éducatif, avec ses corollaires jusqu'au système politique de la Guinée, en passant par d'autres thématiques importantes, le professeur présente sans trahir, propose sans volonté de se mettre en avant et sans prétention aucune. De la première phrase à la dernière, l'auteur, par la magie des mots et la pertinence du travail, nous donne l'envie inaltérable et inarrêtable de continuer jusqu'au point final. C'est très rare d'en trouver pareil. Qu'il reçoit ici l'expression de notre satisfaction en lisant cet ouvrage. Les chiffres à l'intérieur, tous vérifiables, témoignent de l'aggravation au fil des ans des problèmes qui ne nous offrent pour l'instant aucune occasion d'espérer. C'est donc à juste raison que l'auteur entame son analyse par le système éducatif. La faute, ce généralisme en effet, la gestion des budgets, des départements sectoriels en sont sérieusement affectés. L'accès à la fonction publique n'ayant jamais été exemple de triche, bien de cadres sont rédévables à d'autres. Et la chaîne de dépenses va du niveau le plus bas de l'administration à la présidence de la République. Il nous propose de procéder aux réformes dont il a su expliquer avec pertinence et par des procédés. D'aucuns pourraient sans faire attention à la qualité des arguments dire encore des réformes. Attention, nous avons lu un livre qui compte parmi les meilleures contributions au développement de notre pays. Il faut compter avec pour changer des méthodes et d'habitude pour éviter aux futures générations des crises majeures. Parce que l'ouvrage nous le démontre très clairement. La persistance des pratiques peu orthodoxes qui obéissent aux choix des politiques guidées par le nipotisme empêche tout progrès. Il ne faut pas se leurrer. A vous, professeur Bannon, merci de cet espoir. C'est un grand courage de faire une production intellectuelle dans un pays où les lecteurs sont peu nombreux. C'est aussi votre rôle en tant qu'intellectuel d'analyser et de proposer. Et d'ailleurs, vous l'avez fait, comme l'explique cet ouvrage dont la dédicace est programmée. Merci de nous avoir choisis pour lire votre ouvrage en premier. En tant que journaliste, nous avons bien appris de votre pays, de notre administration. Nous osons espérer que d'autres trouveront de même l'intérêt à le lire et surtout à bien le lire et de le comprendre. C'est pourquoi j'invite chacun ici présent à se l'approprier. Non pas pour garnir votre bibliothèque, mais le lire, le comprendre et l'appliquer. Comme le professeur en a eu l'occasion en une année, deux mois et quatre jours le temps pour comprendre la Guinée et le proposer. Je vous remercie. Merci professeur. C'est vrai, Abib Marouane l'a bien fait à notre nom. Mais je m'en voudrais de ne pas vous remercier rapidement pour le privilège que vous nous avez accordé de découvrir ces livres en premier. Et surtout d'en apprendre énormément sur ce que nous ne savons pas de l'extérieur. Et sur les traces de tout le monde, je recommande vivement cet ouvrage. Je pense que l'argument et les mots utilisés par le professeur dépeignent suffisamment les problèmes de notre pays. Les quelques questions que j'ai pu relever, parce que l'ouvrage est suffisamment clair. En plus de 200 pages, je pense que j'ai pu en relever quelques trois ou quatre questions. La première, qui est entre la page 55 et 56, qui parle du FIMG, je ne sais pas si je le prononce bien, la formation initiale des maîtres de Guinée. Dans le raisonnement, ce programme financé par la Banque mondiale semble être, selon vous, l'un des facteurs de dégradation du niveau de la formation scolaire, parce que lui-même n'imposant pas de standards suffisamment élevés dans la formation des enseignants. Ce que j'aimerais savoir, puisque vous venez de quitter le département, à votre connaissance aujourd'hui, où en est ce projet, et est-ce que, tel qu'on vous l'entend dire, vous proposeriez qu'on y mette tout simplement terme ? La deuxième question, c'est au niveau de la page 72, pour parler de la faute dans les écoles. J'ai lu un passage, vous dites que les responsables des écoles privées proposent parfois leurs écoles comme centres d'examen, et que cela n'est pas forcément pour réduire la distance à parcourir pour leurs candidats, mais c'est aussi une manière par laquelle ils peuvent passer pour réduire la surveillance, et donc pouvoir procéder à de la faute. Est-ce que c'est possible d'en avoir une explication un peu plus détaillée ? Comment des responsables d'écoles privées proposant leurs écoles comme centres d'examen parviennent donc à entretenir la faute lors des examens ? Et la troisième question, c'est au niveau de la page 83. Vous dites que ce sont les ressources humaines qui conçoivent, orientent et contrôlent le développement. Les plus qualifiés, selon vous, devraient se retrouver au sein du système éducatif et de la recherche. Aujourd'hui, évidemment, la Guinée vient de mettre en place l'Académie des sciences, dont vous êtes d'ailleurs membre. Qu'est-ce que cette Académie peut apporter dans le cadre des réformes que vous proposez dans votre ouvrage ? Enfin, c'est la dernière question, elle est de type plus général. J'ai pu comprendre, notamment au niveau de l'introduction, une certaine amertume. Quand vous êtes passé dans l'administration, comment est-ce que vous avez été remercié, notamment après les événements du 5 septembre ? Ma question, professeur, c'est est-ce qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres qui ont fait de très hautes études à l'étranger et qui n'ont pas décidé de rentrer, est-ce que vous avez un sentiment de regret d'être revenu en Guinée, après toutes les opportunités que vous auriez pu saisir à l'étranger, mais aussi après toutes les humiliations qui sont infligées au cadre guinéen qui rentrent pour venir servir leur pays ? Je vous remercie. Merci. Vous avez des écoles qui sont inaccessibles, qu'on ne peut pas surveiller. O.C. A du brec, ici, là, O.C. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas surveiller, d'abord c'est inaccessible. Moi, avec une 4x4, j'ai eu toutes les faits du monde d'arriver à l'école. Et quand vous arrivez, l'école est dans pratiquement la famille, l'école est là, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la fenêtre, les gens sont en train de faire la cuisine. C'est ce que j'appelle l'effet du centre. J'ai même analysé l'effet de la salle, d'exemple. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les résultats pour voir les élèves qui sont dans la même salle de classe. Quelle est la variation des nôtres ? Vous trouvez dans une salle de classe, français, 10, 10, 10, 10. Anglais, 11, 11, 11. Je gravie 12, 12. Philo, très, 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 très. Tout le monde a fait. Ce n'est pas possible. Toute une classe dans une salle de classe ne peut pas avoir le même nom. Mais ça, je vous dis, c'est ça la chose la plus grave. Parce que ça, c'est la fraude du système. C'est le système qui fraude. Et ça, pour moi, c'est très grave. L'Académie des sciences, à mon avis, pourrait être un bon instrument pour accompagner les ministères sectoriels et l'État. si les hauts fonctionnaires des ministères ne considèrent pas l'Académie des sciences comme étant des adversaires. S'ils utilisent les ressources humaines qui sont vers la fin de leur carrière ou parfois qui ont quitté l'administration. Mais vous savez, en Guinée, lorsque quelqu'un a un poste, il croit qu'il est devenu subitement intelligent. Et il ne veut plus écouter quelqu'un. Il pense qu'il connaît. Un décret ne te rend pas intelligent. Tu ne peux pas connaître parce que tu as été nommé. Pour obtenir un poste dans les différents ministères, il pourrait accompagner, aider à attirer l'attention entre, disons, la jeunesse et l'ancienneté. Exactement comme aux États-Unis, lorsque Joe Biden était le vice-président, c'est un vieux, c'est un ancien, et Obama. Mais en Guinée, il y a ce que l'on appelle, on l'appelle le parricide. Tous les jeunes veulent tuer les anciens. S'ils avaient la possibilité, ils nous auraient assassinés déjà. Malheureusement, on ne va pas mourir, on refuse de mourir. Voilà la vérité. Sentiment de regret. Écoutez, je vais vous dire une chose, pour être honnête. Moi, j'ai soutenu en février, je suis rentré en Guinée en mars. Je suis revenu en Guinée, mon directeur de recherche, j'ai été le premier étudiant ayant soutenu avec mon directeur de recherche. Il était en début de carrière. Il s'appelle Michael Christopher. Il était très lié au syndicat au Canada. Il avait un centre de recherche avec un milliard de dollars. Il travaillait sur les questions d'exclusion, de marginalisation, et de la migration. Il m'a sollicité, il m'a dit, ben non, puisque tu es le premier étudiant à soutenir avec moi, tu restes avec moi. Je lui ai posé une question. J'ai dit, monsieur Christopher, le Canada a plus besoin de moi que la Guinée. Il m'a dit non. La Guinée a besoin de toi plus que le Canada. Je peux trouver d'autres panneaux. Je lui ai dit, dans ces conditions, je rentre. Je suis revenu. Tout ce qui était possible, j'ai rêvé, en revenant en Guinée, de transférer ce que j'ai vu au Canada en Guinée. j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pesé, j'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai écrit. Tout ce qui était humainement possible. Je travaillais tellement pour le système que j'ai perdu ma première épouse. Je rentrais à 22h, 23h. Je n'avais pas de vie, de famille. Ma vie, c'était mes étudiants, c'était l'université, c'était la recherche. Je suis rentré en 98, jusqu'au moment où je suis devenu conseiller du président, je n'ai jamais obtenu un poste en dehors du système éducatif. Et je ne voulais même pas sortir de l'université. Je voulais rester à l'intérieur. En fait, ma vocation, vous pouvez demander, j'ai rencontré deux ministres qui ont séjourné au Canada lorsque j'étais étudiant. Je leur ai posé la question. Est-ce que vous me donnez la garantie que si je rentre en Guinée, j'aurai un labo, un centre de recherche avec des étudiants, des collègues, où on peut faire de la recherche ? Je n'ai pas envie de faire la politique. Je ne veux être ni militant, ni militien, ni militaire. Je suis revenu avec cette image, cette idée. Je suis resté durant tout ce temps à l'intérieur du système. Je n'ai pas bougé. Mais ce que j'ai constaté en Guinée, c'est qu'aussi longtemps que vous travaillez pour les Guinéens et vous travaillez pour la Guinée et vous n'êtes pas devenu ministre, vous êtes bon. Le jour où vous devenez ministre, vous êtes l'homme à abattre. Mon tort, mon crime, c'est d'avoir été ministre. C'est devenu mon procès. Donc, durant tout le temps, Bano était bon. Ah, Bano, 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 oui, là, je travaillais pour tout le monde. Mais quand je suis devenu ministre, le fait d'avoir eu un garde-corps et une 4x4 a fait de moi, désormais, quelqu'un, un paria, celui qu'il faut combattre, qu'il faut insulter sur les réseaux sociaux, qu'il faut attaquer. Simplement parce que je suis devenu ministre. En Guinée, il n'y a qu'un seul coupable, c'est le ministre. Tout le monde est bon. Tous les Guinéens sont bons. Tout le monde est bon. Voilà. Et ça, c'est dérangeant. En fin de compte, tu te dis, voilà, donc tu ne peux pas servir. On ne peut pas te solliciter et tu acceptes un poste. Tu dois rester toujours en rasant les murs, en restant en bas de l'échelle. Voilà, en ce moment, tu n'as pas de critique, les gens te considèrent comme bon. Voilà la vérité. Et ça, c'est frustrant. Tu te dis, tu as sacrifié ta vie, ton temps, tu as vieilli, tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu gagner plus. Quand je regarde tout ça, quand j'ai vu le 6 septembre, des enfants nous huer en disant voleurs, assassins, sûreté, sûreté, j'ai enseigné leur père, j'ai enseigné leur grand-père, j'ai enseigné leur oncle, j'ai enseigné leur tante, j'ai encadré, j'ai fait tout ce qui était possible. Ces enfants m'insultaient. Pourquoi ? Pour avoir été ministre. C'est ça mon crime. Ministre qui n'a rien eu, qui est rentré, mamadou, qui est sorti, mamadou. Voilà. C'est frustrant. Les Guinéens ont de la difficulté à aller chercher le premier élément, celui qui a impacté les autres éléments. Pour moi, ce sont des ressources humaines. Vous n'avez pas de bonnes ressources humaines dans la police, elle sera violente. Vous n'avez pas de bonnes ressources humaines dans l'agriculture, vous ne produirez pas suffisamment. Vous n'avez pas de bonnes ressources humaines dans la justice, la justice ne se rendra pas correctement. Les ressources humaines ont fait semblant, en réalité, on a un problème de quantité et de qualité dans les ressources humaines. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que moi, lorsque j'ai été diplômé docteur en sociologie, j'étais le premier en Guinée. Premier. Allez-y dans certains départements ici, vous trouverez qu'il n'y a pratiquement pas plus d'une ou deux personnes titulaires d'un doctorat. Nous sommes indépendants là, avant d'autres pays. Notre université date du début de l'indépendance. Nous n'avons pas, et même les ressources humaines qui ont été formées massivement sous la Première République, elles ont vieilli, elles sont à la retraite, elles sont décédées. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, même là où on avait des acquis en termes de qualification de ressources, moi, quand je suis revenu du Canada, il y avait 25% des enseignants du supérieur qui étaient de rang magistral. Aujourd'hui, il y a 8,9%. Dans deux ans, il y aura moins de 5%. Proceurs de rang magistral. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas renouveler nos ressources. Vous prenez, aujourd'hui, il y a 250 titulaires d'un doctorat, 25% des enseignants du système universitaire sont titulés d'un doctorat mais ne sont ni maîtres de conférence ni proceurs. On met en place un programme de formation des docteurs au lieu d'abord de s'occuper de ceux qui sont titulés d'un doctorat pour avoir, pour que ceux-ci deviennent maîtres de conférence et proceurs. Parce que si 25%, on les accompagne, on les aide à devenir maîtres de conférence et proceurs, on a 25% des enseignants titulaires d'un doctorat qui deviennent de rang magistral. En fait, on ne sait pas, on ne sait pas penser. C'est ça le problème. On ne sait pas penser. On ne sait pas comment mettre en œuvre des priorités pour résoudre des problèmes que nous avons. Donc, c'est ça le problème. Allez-y au garage. Votre voiture est en panne. On pousse, vous arrivez. Le mécanicien dit c'est quoi ? Tu dis, ah, elle n'a pas démarré ou elle s'est arrêtée tout à l'heure. Je dis, bon, hypothèse 1, la batterie est morte. Hypothèse 2, bobine. Hypothèse 3, bougie. Hypothèse 4, l'arrivée du carburant. Il fait des hypothèses. Et qu'est-ce qu'il fait ? Souvent, il vous fait changer des choses qui ne sont pas gâtées. Nous, du point de vue de l'analyse de notre pays, c'est la même chose. On tâtonne. On tourne à rond. On s'occupe des problèmes qui ne sont pas les véritables problèmes. Je vous dis encore une fois de plus, la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est d'avoir des ressources humaines de qualité. La meilleure façon d'appliquer les lois, c'est d'avoir des ressources humaines de qualité. Si vous n'avez pas de ressources humaines de qualité, aujourd'hui, je vous le dis aujourd'hui, écoutez-moi bien, si la Guinée ne fait pas attention, nous commençons à devenir la colonie des anciennes colonies françaises. Aujourd'hui, dans les institutions internationales en Guinée, dans les ONG, dans les structures privées, qui sont les patrons des étrangers ? C'est ça le problème. à ce rythme-là, on va être tous des domestiques. Et puisque les étrangers vont avoir de l'argent, ils vont marier nos belles femmes et puis nous allons nous fâcher. Et on va s'attaquer à eux. Si vous prenez le système éducatif, depuis le temps de Kumbasa, depuis que Kumbasa a quitté le poste, on tourne en rond sur la question de la synergie. Vous savez, ce qui est dérangeant, c'est qu'un bailleur de fonds vient trouver la Guinée pour dire, moi j'ai de l'argent, crée un ministère pour ça. Et on crée. L'enseignement technique a été créé à la demande des partenaires techniques et financiers. C'était à l'intérieur du ministère de l'éducation nationale. Une direction qui est devenue ça. Pourquoi ? Parce qu'un bailleur de fonds avait 25 millions de dollars et il nous a dit qu'il faut créer. On a créé. On a créé. Et on n'a jamais pensé. On a mis en place des organes, ici, conseil national de l'éducation, ceci, ceci, ça n'a jamais fonctionné. Le ministère qu'on ne doit jamais séparer, c'est le ministère de l'éducation nationale. On peut avoir des ministres délégués, on peut avoir des secrétaires d'État, mais il doit y avoir un ministère pour assurer la synergie du système. Pour la simple et unique raison que l'enfant qui rentre à la maternelle, il va aller au primaire. Celui qui va au primaire va aller au collège. Celui qui va au collège ira au lycée ou ira à l'enseignement technique. Celui qui vient au lycée viendra à l'université. Si on fait un cloisonnement, chacun dans son coin, il regarde l'autre comme si c'était son ennemi. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? 50% des élèves guinéens sont en sciences sociales. 25% en sciences mathématiques. 25% en sciences expérimentales. 65% des programmes offerts à l'enseignement supérieur sont en série technique et en sciences. Nous formons des étudiants dont nous n'avons pas de débouchés au supérieur. Nous formons des gens au supérieur qui n'ont pas de débouchés. L'essentiel des étudiants se trouve où ? Sociologie, sciences politiques, histoire. Un professeur d'histoire dans un collège et un lycée a lui seul mais si l'enseigne de la septième a la terminée. Il ne peut pas terminer son volume horaire. l'essentiel du volume horaire au secondaire. 65% du volume horaire du secondaire est calibré mathématiques et français. Aujourd'hui, un tiers des enseignants du collège et du lycée en français ont fait sociologie. Un tiers, ils ont fait droit. Il n'y a qu'un tiers qui ont fait littérature, linguistique ou langue française. En 2017, sur les 17 000 sortants de l'université, vous n'aviez que 150 titulaires qui ont fait mathématiques. 150. 150 en langue française. Tout le reste, c'est droit, sociologie, boc 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 Voilà. On fait quoi avec ? C'est-à-dire que la seule solution c'est-à-dire qu'on prend les diplômés ou d'un pâme parce qu'en fait on ne peut pas utiliser. Ils ne servent à rien. C'est ça le fond du problème. Ça c'est la question du... Alors, sur le système politique, vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a... Il faut que je dise encore. Il n'y a pas un système politique au monde. Chaque pays développe un système politique. Et il regarde sa réalité. Il regarde ses pésanteurs. En Afrique du Sud, je le dis ici, il y a un président, non ? Il n'est pas élu au suffrage universel. C'est le Parlement qui vote pour lui. OK ? C'est les députés qui sont élus et les députés élisent le président. Il devient le chef de l'exécutif. Pourquoi ? Parce que les Sud-Africains se sont rendus compte que s'ils faisaient l'élection au suffrage universel direct, la question ethnique allait surgir entre les Sosa et les Zoulous. Ils ont changé le système. Le problème en Guinée, c'est qu'on ne pense pas. On ne pense pas. Quand un pays fait la même chose pendant 66 ans, il n'y a pas de résultat. Pourquoi on ne change pas ? Il n'y a que les imbéciles qui font la même chose ou les fous et qui pensent que les choses vont changer en faisant toujours la même chose. Ce n'est pas possible. Changeons notre système. Notre talon d'Achille, le talon d'Achille de la Guinée, c'est la manipulation de la question ethnique. Ce n'est pas parce qu'on est ethno, c'est que notre système politique favorise l'instrumentalisation ethnique. le jour où on va réussir à étouffer la question ethnique, à la ramener dans sa juste dimension, c'est-à-dire une juste dimension familiale, dimension individuelle, et qu'elle sorte du champ politique. Ce jour-là, la Guinée aura réussi sa révolution. Et changer le système politique, c'est cela. C'est-à-dire le fait d'avoir, comment on appelle ça, de ne pas attendre qu'il y ait une guerre civile. La Sierra Leone, c'est après la guerre civile. La Côte d'Ivoire, c'est après la guerre civile. Le Nigeria, c'est après la guerre civile. Comment il s'appelle ? La Tanzanie ? Non, plutôt, le Kenya, c'est la même chose. Arrêtons d'attendre qu'il y ait la catastrophe pour changer. On nous a dotés d'un cerveau qui sert à penser. Pensons ce qui pose problème à notre pays, proposons quelque chose qui pourrait fonctionner. Moi, je ne dis pas que ma proposition, est la plus pertinente. Mais j'ai dit, voici ma proposition. Si quelqu'un d'autre a une proposition qui ne regarde pas Bano, qu'il ne dise pas que Bano, je ne l'aime pas, qu'il dise lui aussi qu'est-ce qu'il veut ? Quelle est la proposition ? Débat contre débat. Et en ce moment, on pourra progresser. Mais non, ici, dès que j'ai parlé, on dit, ah, c'est pas Bano, ah, 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 Bano, 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 c'est comme ça, le pays là, c'est extraordinaire, on ne veut pas débattre des idées. Voilà. Avant d'être ministre, il était applaudi, et aujourd'hui, il y a des critiques, je pense que nous avons le résultat qu'on a aujourd'hui parce qu'il a été ministre. Sans ce poste, je pense que le diagnostic, ça serait limité peut-être aux rapports qu'il a vus, aux articles qu'il a lus, et peut-être aux consultations qu'il était en train de faire. Mais sa présence au gouvernement nous a permis d'avoir une autre lecture. Je pense qu'il a eu suffisamment de courage parce qu'il dit des choses qui ne sont pas faciles à dire. Il reconnaît lui-même écrit ce qu'il a vécu. Et moi, c'est ce qui m'a surtout intéressé, son passage à ce niveau. le professeur critique et à juste titre les ressources humaines de notre pays, mais nous constatons qu'il y a des dysfonctionnements très graves. Moi, j'ai été très surpris, j'entendais le professeur Alpha Conde critiquer, mais j'ai été surpris de lire qu'à l'occasion du Conseil des ministres, il faisait des critiques. à ces ministres. J'ai été surpris de constater qu'après la révélation de la fraude au niveau de la fonction publique, que le professeur n'était pas, que le président n'était pas d'accord qu'il était, qu'il n'était, qu'il a su, qu'il a eu l'info et malheureusement, c'est une de mes questions. Moi, je suis, je m'interroge qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le président a concrètement fait. et j'ai lu qu'il a demandé qu'on publie la liste, les noms des personnes concernées, mais est-ce qu'il s'est limité à ce niveau ? L'autre question que j'ai, c'est toutes mes questions derrière, c'est sur la gestion des budgets sectoriels, là, des ministères. j'apprends qu'il y a les ministres, donc les vrais, les petits ministres, les ministres accompagnateurs, mais je suis surpris de constater qu'un ministre peut recevoir le bottin la soirée et aller le lendemain défendre cela à l'hémicycle, devant les députés, défendre quelque chose qu'il vient d'apprendre, peut-être des textes qu'il n'a encore pas assimilés. Je me demande comment est-ce qu'un ministre, un haut cadre de surcroît, un ministre peut faire ça ? Est-ce que le ministre n'a pas les prérogatives de pouvoir jouer au moins sur le calendrier ? Je comprends que la presque totalité lui est parachutée, mais est-ce qu'il n'a pas la possibilité de négocier, de reporter son rendez-vous pour pouvoir relire le document, pouvoir éventuellement changer de chose. Autre chose, je suis encore surpris de voir près de 85% du budget des autorisations que le ministre fait. Il fait en lisant, comme vous le dites si bien, comme un poisson dans l'eau. Il voit des choses, on lui demande d'autoriser des choses. peut-être là où lui-même a des doutes. Encore, le côté prérogatif du ministre. Moi, je me demande comment un chef de département qui a accès au président de la République, qui a accès au premier ministre, qui participe au conseil des ministres, comment est-ce qu'il peut continuer à accompagner comme ça ? Je comprends que vous, peut-être c'est arrivé une seule fois puisque vous avez fait à la tête du département. Mais comment est-ce que le ministre peut accepter d'autoriser par exemple l'achat du matériel ? Il n'a pas pu vérifier les achats précédents. Il n'est pas certain qu'on va procéder à d'autres achats. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour un chef de département de pouvoir influencer à ce niveau ? Merci, professeur. La façon dont on a ficelé le système en Guinée, le président est très fort et en même temps il est une marionnette. Il y a énormément de gens qui contrôlent le système en dehors de lui. Il est perpétuellement dans une bataille pour pouvoir faire passer ses idées parce que les gens l'intérêt du président n'est pas l'intérêt du premier ministre. L'intérêt du premier ministre n'est pas l'intérêt des ministres. L'intérêt du ministre n'est pas l'intérêt du secrétaire général. C'est-à-dire que chacun a ses propres intérêts. Comment arriver à une conciliation de tout ça ? Il faut une réforme majeure pour éviter que le président ne se retrouve dans une situation où en fait ses instructions ne passent pas. Ça c'est une première des choses qu'il faut savoir. La deuxième des choses, le président est un homme, il est seul. Si son cabinet, disons ses ouvriers, ne veulent pas faire ce qu'il veut, difficilement il pourra s'en sortir parce qu'il est très dépendant d'eux. On dit souvent en Guinée on aime culpabiliser les gens autour de lui, on dit c'est leur faute, c'est pas la faute du chef parce qu'on veut dédouaner le chef, il faut couper la poire en deux. Il y a ce qui est de sa responsabilité puisque c'est lui qui choisit les gens qu'il nomme. Mais en même temps, ceux-ci ont leur propre logique indépendamment du chef. Le fait de dire depuis 58 le président nomme à tous les emplois civils et militaires, c'est le plus grand piège qui a été fait contre le président guinéen. Parce que le président ne peut pas connaître tout le monde. Ce qui fait qu'on lui introduit des choses pour nomination. Il y a toujours un circuit avant que ça n'arrive sur sa table, avant qu'il ne signe. Il faut libérer le président pour éviter qu'il signe des choses. Vous avez vu ici à un moment donné qu'on a nommé dans un gouvernement des gens qui sont décédés, non ? Vous avez vu, non ? Comment voulez-vous que le président sache que les gens là sont décédés ? Si la procédure n'était pas ce qu'elle est, il aurait été dans la capacité de ne pas le faire puisque ce n'est pas lui. Allez-y au Mali ou au Sénégal. Je peux vous garantir le compte rendu du conseil des ministres de nomination là où les nominations. Si vous regardez le compte rendu, vous allez voir le détail de la sélection qui a été opérée pour pouvoir désigner la personne avant que le président ne signe. Ici, ceux qui ont élaboré nos documents ont dit c'est le pouvoir discrétionnaire du président. Eh Allah ! Eh ce mot-là ! Ce mot-là, il est grave parce que c'est lui qui a créé tous les problèmes. Un président n'est pas un dieu et tous les présidents le disent. Le président Alpha a disé régulièrement je ne suis ni omniscient ni omnipotent. Je ne sais pas tout. Mais le système est tel que tout remonte à lui. C'est comme un arbre ici. Toute l'université de Sanfonia arrose l'arbre. En fin de compte, l'arbre, à force de lui mettre de l'eau, l'arbre va mourir parce qu'il ne peut plus digérer l'eau. Le président Guinée, c'est la même chose. Tout le monde, tous répondent chez lui. Personne ne prend une décision avant d'arriver chez lui. Et donc, en remontant tout, il se retrouve dans une situation ce qui fait que si vous regardez le président Alpha aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'a pas l'âge qu'il avait. Vous vous rappelez quand il marchait à Conakry, c'était un vieux. Aujourd'hui, il a rachénie. Quand j'ai quitté le ministère, je suis devenu beau. Je suis devenu beau. Parce que parce qu'il y avait parce que parce que les comptes les comptes les comptes les comptes les comptes il y avait diminué. Il faut libérer il faut libérer les hommes et les femmes qui occupent des postes. Le président, moi, je vous dis, le président ne devrait nommer que les ministres, les ambassadeurs et les chefs de l'armée. le ministre nomme son cabinet les directeurs nationaux. Les directeurs nationaux nomment les chefs de division. Les chefs de division nomment les chefs de section. Le problème, il est réglé. Tu as mis quelqu'un, si ça ne va pas, c'est toi qui es responsable puisque c'est toi qui l'as mis. Si tu choisis un Nyangamadi pour le poste, c'est ton problème. C'est ça le format. Mais on te parachute, les gens viennent de gauche à droite. Chacun envoie, on nomme, on nomme. En fin de compte, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans une guerre permanente. Tu commences à parler, on dit, c'est le papier qui t'a amené, c'est le papier qui m'a amené. Ce n'est pas ça. C'est décret contre décret. Tu fais quoi ? Sur la gestion du budget. Alors ça, c'est la forêt sacrée. C'est la forêt sacrée. Je vais vous dire une chose. La question que je me posais, c'est pourquoi les gens tiennent un discours et quand ils deviennent ministres, tu ne vois pas le résultat. Heureusement, mon cousin, là lui aussi, il a été ministre. Il connaît ? Hé, mon ami, il y a les vrais ministres. 85% de mon budget est géré par le ministre du budget et le ministre de la fonction publique. C'est le salaire. On m'envoie trois feuilles. Je signe. Salaire cabinet, salaire conakry, salaire intérieur du pays. Je n'ai pas la liste nominative des cadres. Je ne connais pas combien ils sont payés. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas s'ils existent. Et après, la CRIEF me demande de venir. Hé ? Hé ? Si, 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 Sarah Fouita. S'il a pris les bagages et Sarah va péter à sa place. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? C'est ça le fond du problème. Vous avez, en fait, vous êtes ministre sectoriel, en tout cas, je vous le dis, en tout cas, si on continue dans ce système, en fait, les seuls ministres, en réalité, les vrais, vrais, c'est finances, c'est budget, c'est fonction publique. Et si, là, l'investissement se trouve au niveau du plan, OK. Ce sont les vrais. Tous les autres, là, les ministres qui sont régaliens, bon, ils sont un peu plus effrayants parce que les régaliens sont toujours en lien avec le président. C'est des postes réservés au président, affaires étrangères, défense, des choses comme ça. Et puis, vous avez tout ce qui génère eux-mêmes des ressources, commerce, transport, postes de télécommunication, ils ont une certaine marge. Nous, là, enseignement supérieur, moi, là, enseignement technique, là, affaires sociales, là, santé, information, tourisme, culture, on accompagne, on accompagne. Tu ne décides de rien. C'est ça la vérité. Tu ne décides pas en réalité. Même le saf que tu as, ce n'est pas toi qui l'as nommé. Il vient de notre ministère. Donc, comment voulez-vous dans une situation pareille, tu n'as pas de contrôle, c'est-à-dire qu'on te donne, tu te maries à une femme qui est déjà mariée à quelqu'un qui est plus riche que toi ? Elle sera fidèle à qui ? À qui ? À celui qui est plus riche. Voilà le fond du problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué, moi, je ne sais pas quand ça a été fabriqué, mais ce que je sais, c'est que si on veut qu'il y ait des résultats, moi, que j'ai des résultats, ministre de l'éducation nationale, j'ai besoin de l'argent à un moment donné. À un moment donné, je n'ai pas besoin d'argent. Quand on me donne de l'argent pour la rénovation des écoles à l'ouverture, on me crée des problèmes. Parce que si je sors les élèves de la classe, il faut louer un autre bâtiment. Pendant la période de travaux, c'est pendant la période scolaire. Comment voulez-vous ? J'ai besoin d'avoir de l'argent de rénovation ou de construction au début des vacances et que les travaux se terminent avant l'ouverture. Si on me recrute du personnel en janvier, je n'ai rien à foutre avec eux. J'ai besoin d'avoir des enseignants pendant les vacances pour les former et les déployer. Donc, le problème, c'est que le budget, on vous dit novembre, la chaîne est fermée, février, c'est ouvert. Quand c'est fermé, tu n'as rien. Quand c'est ouvert, tout le monde court vert. comment voulez-vous que ça fonctionne ? Chaque ministère est un cas. Le problème, c'est que ceux qui pensent, qui décident, parce que tout le monde ne décide pas, il ne faut pas se tromper. Il y a ce qu'on appelle le pôle économique du gouvernement. Ils sont assis, c'est eux qui décident. Et après, on te dit, voilà, tu as un budget de tel, tu as un budget de tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que c'est à ce moment que j'ai besoin ? Non. Mais si je dois même changer ça, je suis obligé d'écrire au ministre des Finances, au ministre du Budget, pour lui dire, je ne veux pas dépenser ça, je veux dépenser ici. Si je dois changer de titre, de ce titre vers le titre-là, je suis obligé de demander au président de la République. Voilà. Et donc, après, quand vous nous voyez en 4x4, là, on sort, on dit, hé, le ministre, hé, il est très puissant, hé, hé, c'est le chef, ça, hé, hé, il est quoi ? Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Voilà la vérité. Voilà. Professeur. La question de l'orientation des étudiants doit être réglée au lycée. Ce n'est pas à l'université. Lorsque vous avez 50% des élèves en sciences sociales, 25% en séries mathématiques, 25% en sciences expérimentales, vous n'avez pas de lycée technique. et vous pensez que l'université va régler ce problème, vous vous trompez. Il faut régler le problème à la base. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit on fait ce que j'ai proposé, c'est-à-dire concret, soit tout le lycée guinéen devient série mathématique. Tu veux où ? Tu ne veux pas où ? Tu fais maths. Point à la vie. Le gros problème des élèves guinéens, c'est la maîtrise de la langue française. La raison pour laquelle ils ne veulent pas faire série math, c'est qu'ils ne comprennent pas français. Celui qui ne comprend pas français ne peut pas résoudre un problème mathématique. C'est ça la vérité. Lorsque quelqu'un échoue en mathématiques, une fois, deux fois, il vient en sciences sociales, il est admis au bac. Vous savez, je sais. Donc, le problème, il faut le résoudre là-bas, pas ici. Ici, là, à partir du moment où vous venez avec un profil, c'est devenu un problème. Les possibilités sont très réduites. Deuxième des choses, il ne faut pas opposer l'amélioration de la qualité au pré-scolaire, au secondaire, et l'amélioration de la qualité au supérieur. Ce n'est pas la même chose. Un système éducatif, dans son intégralité, de la base au sommet, doit être un système de qualité. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème du primaire pour asseoir les compétences instrumentales de base sans lesquelles on ne peut pas faire un bon secondaire. Lire, écrire, parler, compter, il faut le résoudre au niveau du primaire avant d'aller au collège. La plupart des élèves qui ont des problèmes dans le système éducatif, ils ont raté le primaire. Vous le savez autant que moi. Si vous avez des lacunes du primaire, elles vous suivront. Aussi, parce que vous savez, avec l'école, aucune lacune ne peut se combler ça naturellement. Il faut la combler. Si vous avez une lacune, il faut la combler. Donc, il ne faut pas mettre ça en opposition avec l'enseignement supérieur et le fait de former des gens pour le doctorat. BAC 2021, ça a été un peu dur. Mais si j'avais organisé celui de 2022, il n'y aurait eu aucune fraude sur l'ensemble du territoire national. Parce que j'avais compris et je savais ce qu'il fallait faire. à Conakry, le bac allait se faire dans les universités. Ici, dans cette salle, dans les salles ici, à Gamal, à Lisseg, c'est dans les universités que vous alliez faire le bac. et il n'y aura pas de surveillants de l'école primaire. Les surveillants sont les procès d'université. Ils n'ont pas peur de vous. Vous ne pouvez pas les effrayer, vous ne pouvez pas les intimider, vous ne pouvez pas les acheter. Ceux qui allaient sortir là, ce serait bon. Mais en même temps, il faut améliorer la qualité. Parce que le problème que vous avez, le problème que le système a, c'est que les gens arrivent au niveau du primaire, au niveau du collège sans avoir acquis les compétences au primaire. Ils arrivent au lycée sans avoir acquis les compétences du lycée et du collège. Ainsi de suite. Donc, le problème il est éternel. Il faut résoudre la question. Et la meilleure façon de résoudre, c'est de rendre les chefs d'établissement responsables. Je peux vous garantir qu'un ministre à Conakry ne peut pas surveiller des écoles primaires dans mon village. La meilleure façon, c'est de nommer le meilleur directeur d'école dans mon village. Il cordonne les écoles primaires et il s'assure et on lui donne l'école. Les enseignants, tout ce qui se fait, c'est lui qui le fait pour qu'il puisse avoir des résultats. pour qu'il y ait une vitesse extraordinaire de votre place.